On a même pensé à monter un foot-track. Oui, à prendre l'argent qui restait à mettre un foot-track. Terminé. Du coup, l'innovation, ce serait proposer une gamme préconçue d'habitats écologiques en partenariat avec un cabinet d'architecture et une entreprise qui travaille sur l'autonomie énergétique pour avoir un habitat totalement autonome qui puisse être implanté sous n'importe quel climat. Je dirais que l'innovation, elle est aussi sur le fait de surtout travailler localement avec des bois locaux, des matériaux biosourcés et des artisans qui gravitent autour de nous et qui font partie de notre territoire. Couchcou, ça veut dire coquant en masque. Nos habitats sont petits, on les veut chaleureux. On les imagine un peu comme des nids, que ce soit les cabanes ou les tailles-nids. Le carnet de bord du départ a nous imposé de ne pas avoir de colle ou de connecteur métallique. Quand on est reparti sur des assemblages traditionnels en bois et des manières de faire qui ne se font plus trop dans le bâtiment actuellement, c'est plus vertueux parce que c'est totalement biosourcé. Il n'y a pas de colle à l'intérieur, l'atmosphère est plus sain, on ne passe pas par un gros fournisseur de bois. Écologique, la musique, vendredi, lundi, campagne, improvisé, troc anglais. Ah oui, on a parlé de chantier. Niveau conception, on commence à avoir le projet qui est quand même assez bien avancé. Et du coup, la prochaine étape, ce serait vraiment de construire un prototype pour valider les choix techniques qui ont été faits et pour plus tard les commercialiser aussi. On était sur un chantier, sur le toit. J'avais complètement biais cette idée d'appel à l'innovation. Du coup, c'était une super nouvelle. C'est moi qui clope. Donne-y toi.